Salut tout le monde, bienvenue à Sport 30. À la une, les Alouettes amorcent leur saison régulière au stade Persevo-Monsun. Pour l'occasion, la troupe de Jason Moss reçoit le Rouge et Noir d'Ottawa. Montréal espère compter sur son porteur de ballon vedette tout au long de la saison. William Sandbach s'en va nulle part sur le premier jeu du match. Cody Foggiardo, le quart arrière partant, et le nouveau venu s'assure que les partisans se prispitent à la boutique pour s'acheter son chandail numéro 7. Quel passe vers Orson Mack, qui amène les siens à la porte-début. Il s'agit du premier catch de Mack dans l'allée canadienne de football. Foggiardo complète lui-même le travail avec ses jambes. Les Alouettes mènent rapidement 7 à 0. L'attaque montréalaise ne pouvait pas espérer un meilleur départ. La défense, elle, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Une interception gracieusse de Sianté Evans. Et Montréal ne pourra pas en profiter. Mais ce n'est pas bien grave, parce qu'Ottawa qu'il faut une fois de plus en attaque. Régis Sibasso plaque le batteur de dégagement et les Alouettes ajouteront trois points. Pendant que l'attaque ait connu un passage à vide au deuxième quart, la défense, elle, tient le fable. Armando Sewell a une chance en or de réaliser l'interception. Mais non, il échappe le ballon. Depuis la première séquence du match, l'attaque ne fait pas grand-chose. Heureusement, Evans est là. Il réussit son deuxième lacin de la demi, mais l'attaque ne pourra pas ajouter de poids. Le rouge et noir retire l'arrière par quatre points. Retour des bestiables. Arbuckle lance une bombe pour Quan Bray. Et l'ancien des Alouettes permet aussi d'inscrire un troisième placement. C'est 10 à 9. Fajardo a juste amassé 30 verges après avoir rejoint Mac en début de match-up. Le duo refait des siennes pour un gain de 34 verges. Sauf que les Alouettes se tirent dans le pied. Fajardo échappe le ballon profondément en zone du rouge et noir. C'est une belle occasion ratée, ça. Une chose est sûre, les hommes de Jason Moss sont capables de jeux explosifs. Kian Julen Grant file sur 51 verges et ramène les Alouettes en territoire d'Ottawa. Les Owls prennent une avance de 13 à 9. En haute partie dans la NFL en 2020, Mac a récolté 91 verges. Le receveur franchit ici le plateau des 100 verges à son premier match. Le batteur David Côté ajoutera trois points pour les Alouettes. Le temps presse pour Ottawa, qui cherche toujours à rejoindre la zone des buts. Harbuckle trouve plutôt un oiseau pour la troisième fois du match. Najee Murray réalise un gros jeu défensif. Et les Alouettes prennent leur envol pour la saison 2023. Les Alouettes remportent le match d'ouverture devant leurs partisans 19 à 12. Le receveur Austin Mack termine le match avec quatre réceptions et 120 verges de gain à son premier match dans la Ligue canadienne de football. Et pour nous parler de cette victoire des Alouettes, on rejoint Mathieu Proulx, Bruno Eppel et Dan Derbeau qui sont encore au Stapers Row. Monsune, à vous messieurs. Merci Yann. Effectivement, c'est une belle victoire pour les Alouettes enlevées de rideaux. On ne voulait pas avoir de points pour le style, on voulait juste deux points au classement, messieurs. On l'a emporté aujourd'hui devant plus de 20 000 partisans d'abord, je parlerais de ça. Quelle ambiance ce soir on a eue ici, c'était ça le comble, le spectacle, l'ambiance jusqu'à la fin. Ça faisait du bien de voir ça ici au Stapers Row, Monsunega. On n'a pas manqué notre coup du côté des Alouettes comme match d'ouverture. C'est un des beaux matchs d'ouverture que j'ai vus. Les gens sont arrivés tôt, il faisait beau dans trois heures, il y avait du monde dans le parc. Et ça a été l'ambiance du début à la fin. Parce qu'on a donné toute une fin de match. Oui, et surtout avec le nombre de personnes qui se sont déplacées et comment le match a commencé. On s'attendait à ce que ce soit un spectacle excellent, parfait. Finalement, ça n'a pas tout à fait été ça, mais je suis content de voir les fans être récompensés par une victoire. Tous ceux qui se sont déplacés. Plus de 20 000 partisans ici au Stapers Row, Monsune, ce soir. C'est une victoire signée l'unité défensive d'Annie qui a été, bon, pas parfaite, mais qui a été solide tout au long de la rencontre. Oui, puis c'était un gros mandat. Puis tout le monde avait les yeux sur Nolter, puis sa défensive, comment elle s'est améliorée. Elle a été vraiment bonne aujourd'hui. Par moment, elle a cédé des verges, elle a converti des deuxièmes essais, mais on a créé des revirements. On a eu des interceptions, on a mis de la pression par moment sur Arbuckle, j'ai regardé les statistiques. C'est 176 verges en 35 passes, donc on a vraiment contrôlé le jeu aérien d'Ottawa. On les a empêchés de faire des gros jeux. On a alloué seulement 12 points, des placements, aucun toucher. Donc vraiment, on a très bien performé ce qu'on avait passé. Aucun toucher dans l'allée canadienne, ça n'arrive pas souvent. C'est très rare. Bravo, on aimait tout ça te voir l'an 2 de la défense de Nolter. Mais là, c'est un très, très bon départ. Et les deuxièmes essais, on était un petit peu déçus à un certain moment donné, mais quand même, l'an passé, c'était à 53 %. Là, on est à 31 % aujourd'hui. C'est une nette amélioration. On a sorti du terrain, particulièrement à la fin du match. On a terminé le match, on a sorti l'attaque du rouge et noir du terrain. On ne voyait pas ça l'an passé. Parlons du côté offensif, un peu moins positif, particulièrement la pression sur Cody Fajardo. Oui, vraiment, Cody Fajardo a été assailli de toutes parts et c'est inquiétant d'une certaine façon parce que c'est des guerres à un contre un, mais aussi, je pense, on a des problèmes de compréhension du système. Parce qu'on regarde les sacs du corps, c'est venu de trois demi-défensifs, trois joueurs de lune défensée. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que des fois, on perd nos un contre un, mais d'autres fois, c'est un demi-défensif qui s'amène et qui n'est sûrement pas bloqué. On a vu William Stanback être mêlé à un certain moment donné. Il va falloir qu'on adresse ça, c'est inquiétant. Bien oui, la protection, ça fait toute une différence sur la séquence offensive où on a fait un toucher. On a été capable de bien protéger quand il y a eu de la pression, ça a donné le long jeu à Mac. Tout le restant du match, on a eu beaucoup de problèmes. Pression de l'extérieur, pression de l'intérieur, l'aspect robustesse. Peut-être un enjeu de système, manque de communication entre la ligne offensive et les porteurs de ballon. Ça va devoir être corrigé. Oui, au moins une chose, Fajardo a protégé le ballon. Mis à part la fois, il l'a échappé dans la mêlée, mais ça, ça arrive, mais il n'a pas de lancé. C'est ça, mais il n'a pas de lancé de passe. Donc, il a fait attention aujourd'hui à protéger le ballon. Il termine quand même avec 261 verges. On a beaucoup de questions. On se posait beaucoup de questions chez les receveurs d'Annie. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a partiellement la réponse avec Austin Mack et Keon Julian Grant. Oui, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir. Si jamais on réussit à résoudre l'aspect protection, on a des éléments, des joueurs qui sont capables de faire des gros jeux. Austin Mack, aujourd'hui, nous a montré qu'il est capable de gagner des batailles à un compte un, des ballons 50-50. On a vu Keon Julian Grant, la petite passe qui a transformé en un long jeu avec ses altitudes. On a des receveurs qui sont capables de faire des gros jeux sur lesquels de Donnelton. Oui, c'est ce que je retiens, des jeux explosifs à des moments importants. Début de match pour Donnelton, Julian Grant au début de la deuxième demi. Un gros jeu. Vraiment, on a fait les jeux qu'il fallait faire. C'est rassurant, ça a pas été parfait, ça a pris tout le temps à se mettre en bras. On a été meilleurs en deuxième demi, selon moi, qu'en première. Et ça, c'est un bon signe. Alors voilà, du positif, du négatif, mais surtout une victoire par la marque de 19 à 12 enlevée de rideau pour les hommes de Jason Moss. De retour à toi, Yannick. Allez, merci, messieurs. Bonne fin de soirée. Yes, à toi aussi. Salut. Sous-titrage ST' 501